Bonjour à tous, comme vous voyez l'intitulé, nous allons parcourir ce petit livret, l'espérance ne déçoit pas, qu'a publié le conseil permanent des évêques de France. A l'occasion des prochaines élections, qui sont désormais très proches, puisque c'est pour la semaine prochaine, nous avons déjà le premier tour. Les évêques vont aborder une série de points qu'il semble pour eux importants de prendre en compte au moment de faire un choix en conscience, comme ils le disent dans ce texte. Voilà les sept thèmes, choisir de vivre ensemble en paix, le respect inconditionnel de toute vie humaine, promouvoir la liberté, l'égalité et la fraternité. Les religions, une chance pour notre société en quête de sens, pour une écologie authentiquement intégrale. La France n'est pas une île et transmettre. Pourquoi ces déclarations avant les élections ? Mgr Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, qui fait partie du groupe du co-auteur, disait dans une interview « Nous n'entrons pas dans le débat partisan, pas de consigne de vote. Les catholiques sont en mesure de faire des choix en conscience. Mais notre responsabilité est de contribuer à éclairer ce discernement. » Alors, un document qui a été publié largement à l'avance, la date, je vous la donnerai un peu plus loin, je ne sais plus exactement combien, précisément pour éviter, pour être en amont des débats partisans. Alors, moi, je vous en parle une semaine avant, c'est donc un petit peu décalé. Normalement, le but de ce mois de janvier que c'est paru, on aurait dû en parler un peu plus tôt. Mais à ce moment-là, nous n'étions peut-être pas prêts à écouter ce qu'il nous avait à nous dire sur ce sujet. Nos évêques insistent sur une intervention avec beaucoup d'humilité, parce qu'ils ont encore en mémoire l'humiliation que toute l'Église a subie avec le rapport sauvé il y a à peine quelques mois. Donc, avec beaucoup d'humilité, ils considèrent, nos évêques, qu'ils ont néanmoins à intervenir pour nous aider à faire des choix en conscience. Le document peut être lu individuellement ou peut être travaillé en groupe, nous disent toujours les évêques. Mgr Éric Moulin de Bonfort, archevêque de Reims et président des conférences des évêques, écrit « Nous allons envoyer ce texte aux députés, sénateurs et à tous les candidats à l'élection présidentielle pour entamer un dialogue sur les points qui nécessitent la vigilance de tous. » D'où vient ce titre ? Il vient de la lettre aux Romains. « L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Reconnaissons qu'il y a bien besoin d'espérance dans le contexte social, politique, sanitaire, national, international que nous traversons pour le moment. C'est bien la vertu d'espérance, c'est-à-dire cette lumière et cette force d'en haut qui doit nous aider à traverser toutes ces épreuves. C'est encore le président de la conférence qui parle. Notre foi chrétienne nous pousse à affirmer et à reconnaître les capacités de justice et de paix présentes dans le cœur humain. Nous sommes donc constamment appelés non seulement à la vigilance éthique et sociale, mais aussi à l'espérance. Garder allumé le flambeau de l'espérance est certainement au cœur de la mission du chrétien. L'espérance, capacité de voir plus loin que les apparences et de révéler déjà ce qui s'annonce de manière cachée depuis la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même bien cela, le cœur de l'espérance, annoncer le royaume dans un monde en déconstruction. Et Mgr Rougier revient, il explicite, l'espérance est dans la crise, persévérer dans la lumière du Christ, mort et ressuscité. Il y a des forces qui permettent de faire face aux situations présentes. Qui a écrit le texte ? Je vous l'ai déjà dit. Le conseil permanent de la conférence des évêques de France, c'est l'organisme qui est chargé de piloter les travaux de la conférence à travers les services, les commissions, les groupes de travail. Ce conseil se réunit une fois par mois, il est sous la présidence, je vous l'ai dit, de Mgr Moulin-Beaufort, et vous avez le nom de ceux qui ont participé à ces travaux, les différents évêques. Ce n'est pas une nouveauté, nos évêques produisent un document, commettent un document à chaque élection, qu'as-tu fait de ton frère, un vote pour quelle société, dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. Abordons donc les sept âmes proposées. Le premier, choisir de vivre ensemble dans la paix. Chaque fois je mettrai en exergue une citation de Mgr Didier Berthet. Évêque de Saint-Didier Dans notre société fracturée et tendue, il n'est pas évident de croire qu'il est encore possible de vivre en paix. Pour faire le choix de la rencontre et non du repliement, pour envisager d'emblée le bien commun, fondé sur la justice éthique et la justice sociale, il faut espérer que l'homme est capable de dépasser ses peurs et ses intérêts les plus immédiats, afin qu'un avenir commun soit envisageable pour tous. Comment allons-nous procéder ? Je vais vous donner les lignes forces du document, un certain nombre de points pour chacun des thèmes, et puis je vais me permettre d'approfondir un des aspects abordés. C'est un commentaire qui se propose comme un approfondissement d'un des concepts ou d'un des thèmes que nos évêques ont employés. Commençons donc, choisir de vivre ensemble dans la paix. Je donne d'abord la parole à nos évêques, bien sûr, qui nous disent que le sens du politique, ce n'est pas d'abord d'avoir des idées sur la politique, mais de cultiver le respect les uns envers les autres, envers tous ceux au milieu de qui nous vivons. Et cela suppose d'accepter la confrontation des aspirations et des conceptions diverses des groupes qui constituent la société à laquelle nous appartenons. Cette confrontation, disent encore nos évêques, devrait se faire au cours d'un débat préélectoral, nous y sommes, qui permettent à chacun, à partir de ce qu'il entend, de faire des choix. Nous avez dit que si la décision de voter blanc peut avoir un sens, même s'ils ne sont pas comptabilisés, par contre, s'abstenir de voter est pour eux un manquement à une responsabilité qui nous incombe et qui nous incombe à l'égard de tous. Voilà une introduction générale. Je vais m'arrêter sur le point suivant. Quand nos évêques disent, je lis lentement, la justesse éthique et la justice sociale vont de pair. On ne peut imaginer l'une en sacrifiant l'autre. Le bien commun est un tout complexe dont on peut se satisfaire de privilégier une dimension en négligeant les autres. C'est un point important. Je répète, la justesse éthique et la justice sociale vont de pair. On ne peut pas privilégier l'un au détriment de l'autre. C'est très actuel, ce problème-là. J'insiste un peu, la justice ne saurait se réduire aux droits institués. Parce qu'être juste n'est pas simplement respecter le droit. D'autant plus que le droit peut fort bien ne pas respecter une certaine justice. L'histoire a montré qu'il y a parfois des situations où la loi peut être injuste. Et le droit, dès lors, inique. Il est d'une absolue nécessité de distinguer la loi juridique et l'éthique. Ce qui, aujourd'hui, tend à se confondre au point que j'ai entendu dans une interview d'un ministre que je n'aimerais pas, pardon, deux différents, l'un dire évidemment que la loi a une intention éthique et l'autre de dire avec le même aplomb mais il n'y a aucun rapport entre la loi et l'éthique. Il faudrait bien savoir de quoi nous parlons. Alors, il faut les distinguer. Même si le droit tente, et c'est le cas en France, tente souvent pour rattraper les mœurs d'une société civile qui n'a plus beaucoup de repères, qui n'a plus de morale comme repère, qui n'a plus qu'une éthique, alors définissons l'éthique, c'est l'art d'agir, c'est des comportements considérés comme justes parce que je peux rationnellement les justifier. La morale est un art de me comporter en me fondant sur des valeurs et des valeurs que je considère incontournables qui sont les fondements de mon comportement. Dans notre société qui prône le relativisme, il n'y a plus de valeur absolue sur laquelle je puisse fonder un consensus et donc un comportement que tout le monde reconnaîtrait. Nous sommes dans une éthique individuelle, chacun crée son éthique et chaque gouvernement crée son éthique, si bien qu'une loi qui veut suivre un certain mouvement éthique aujourd'hui peut très bien être déconstruite par la majorité suivante qui a une autre approche de l'éthique. Vous voyez qu'il est dangereux d'unir le droit et l'éthique. Si encore c'était une question de morale, nous pourrions nous référer à un fondement. Ici, ce n'est pas le cas. Donc je répète, il est absolument nécessaire dans notre société liquide, comme on dit aujourd'hui, mais c'est surtout relativiste, de distinguer la loi juridique et l'éthique. Autrement, nous risquons de nous entraîner vers une inflation des lois où les gouvernements émettent des lois et des lois pour répondre aux désirs, aux sollicitations, sans avoir du peuple ou d'une certaine frange, en général ce sont les lobbies, sans avoir de critiques à pouvoir opposer aux revendications, parce qu'il n'y a plus de référence. Il n'y a pas un cadre de référence au nom duquel nous pourrions dire non ou oui. Donc on avance avec une véritable inflation des lois à prétention éthique. Alors, le droit peut inféoder l'éthique. Et là, ça devient franchement dangereux. Faut-il que je vous rappelle, nous sommes en 1933. Écoutez ce que Hitler recommandait à ses juristes. Je cite, « L'État doit ignorer toute différence entre lois et éthique. » Nous avons vu où ça peut nous conduire. La collusion entre lois, c'est la loi qui, l'État, qui érige le comportement qui est reconnu, acceptable, et celui qui ne l'est pas. en dehors d'autres instances critiques. Il faut donc placer l'idée de justice au-dessus des justices institutionnelles pour éviter les dérives d'un légalisme qui peut être injuste. Nos évêques terminent toujours le chapitre par une série de questions que je vous partage. Comment nous sentons-nous personnellement responsables de la paix de notre société ? Vous voyez, c'est là où le travail, en gros, peut être intéressant. Comment pouvons-nous contribuer à un débat à la fois libre et respectueux ? Comment percevons-nous l'unité du bien commun à promouvoir ? Deuxième sujet, le respect conditionnel de toute vie humaine. Toujours l'exergue de Mgr Berthet, c'est aussi l'espérance qui nous fait regarder toute vie humaine, aussi fragile soit-elle, comme digne de respect et infiniment précieuse. Le choc de la pandémie nous a mobilisés vers l'urgence de sauver des vies. Encore faut-il que nous ayons soin en toutes circonstances d'accueillir la vie naissance avec émerveillement et espérance et d'accompagner jusqu'au bout la vie blessée ou finissante. Je fais une synthèse des propos de nos évêques qui soulignent combien le confinement nous a amenés à sauver des vies mais au risque d'oublier que toute personne humaine a besoin de relations, d'amitié, a besoin d'affection et a besoin de nourrir la dimension spirituelle de son existence. derrière cela, vous entendez les difficultés à laisser la famille s'approcher de personnes âgées dans les EHPAD, voire de tenir la main d'un membre de la famille qui est occupé à passer dans l'autre monde et qui non, pour raisons sanitaires, ne peut pas s'approcher. Il y a eu des drames humains, nous le savons tous. Et au niveau spirituel, elle est à la limite d'interdire les célébrations à raison de la pandémie. « L'homme n'est pas qu'un corps, il y a aussi une vie spirituelle, une vie psychique à tenir en équilibre. » Et puis, deuxième point, comment ne pas s'étonner, disons les évêques, de voir se conjuguer de façon totalement contradictoire la tentation de l'euthanasie avec une certaine surenchère sanitaire. Voilà, c'est une vraie contradiction. Il faut plutôt souhaiter, nous est-il, un développement des soins palliatifs ? Je fais un petit commentaire sur les soins palliatifs. Les soins palliatifs en France sont dans une situation paradoxale. À leur début, je parle d'il y a une vingtaine d'années, l'idée même des soins palliatifs provoquait méfiance, malaise, voire rejet d'une partie du milieu médical. Aujourd'hui, l'intérêt est évidemment largement reconnue, plus personne n'ose qualifier, comme ça a été le cas, des soins palliatifs d'une sous-médecine. Je crois qu'il y a un net avancé qui a été fait, aussi bien pris en considération et soutien de l'ordre des médecins, des pouvoirs publics, une loi votée à l'unanimité. Alors, regardez la définition de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle date de 1992, mais elle reste parfaitement valable. Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Les soins palliatifs et d'accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s'adressent aux malades en tant que personnes, à sa famille, à ses proches, à domicile ou en institution. Les soins palliatifs rejettent tout aussi bien l'acharnement thérapeutique que l'euthanasie. Le temps de fin de vie doit être considéré comme une période pleinement signifiante. On aide la personne à vivre jusqu'au bout de sa vie, voire à vivre sa mort, si nous pourrions le dire, puisque c'est vrai que c'est quand même le moment le plus important de notre vie. Elle fait partie de la vie, cet instant-là. Donc, pas question de repousser ou d'occulter le cheminement, c'est plutôt aider le malade à prendre conscience de sa situation, l'aider à préserver sa lucidité le plus longtemps possible, dans la mesure que les souffrances ne sont pas trop fortes, bien sûr, pour pouvoir régler leurs affaires matérielles, relationnelles, spirituelles. Autrement dit, s'acheminer conscient vers la mort en achevant ce qui doit être achevé. Hélas, en France, même si tout ce que je vous dis, la charte des soins palliatifs est très belle et on ne peut qu'applaudir des deux mains. Le problème, c'est le manque le manque d'unité de soins palliatifs distribués en France. Alors, le cinquième plan national de développement qui s'étale de 2021 à 2024 est ambitieux. Il ne faudrait plus un seul département dépourvu de structures palliatives d'ici 2024. Espérons que ce soit le cas. Et donc, je voulais souligner l'unanimité maintenant de l'ordre médical et des pouvoirs publics sur la nécessité de multiplier les unités de soins palliatifs. Je vous demande une minute d'interruption. On a beau me mettre sous un grill. Voilà. Ma deuxième remarque, on parle, d'ailleurs, non, ce n'est pas ma remarque, c'est le point suivant des évêques. Sauver des évilles, c'est accueillir la vie naissante avec respect et émerveillement. La volonté d'allonger les délais d'autorisation d'interruption volontaire des grossesses, dit-ce-nous-avec encore, constitue une violence à l'égard de la société toute entière, en particulier des personnes les plus fragiles ou handicapées. Le mot d'ordre biblique « choisi la vie » de Théronome 30, 19, constitue une salutaire maxime politique. Là aussi, j'explicite un petit peu que vous savez sans doute que depuis avril 2020, dans le contexte de la pandémie, de crise sanitaire, le délai d'autorisation d'interruption des volontaires de grossesse avait été allongé jusqu'à 7 semaines. L'IVG médicamenteux, c'est possible jusqu'à 7 semaines de grossesse. Alors maintenant, la loi renforcée et le droit de l'avortement voulait allonger, il y a parvenu, le délai jusqu'à 14 semaines. 16 semaines après le début des dernières règles, mais soit. Journal officiel du 3 mars 2022 a donc confirmé, le délai légal va jusqu'à 14 semaines. Les autres mesures prévues par la loi sont les sages-femmes pourront réaliser des IVG par voie chirurgicale jusqu'à la fin de la 10e semaine de grossesse dans les hôpitaux. Jusqu'à présent, elles pouvaient réaliser uniquement des IVG médicamenteux jusqu'à 5 semaines de grossesse en ville et 7 semaines à l'hôpital. Deuxième mesure supplémentaire, la suppression du délai de réflexion de 2 jours avant de confirmer par écrit le souhait de recourir à l'IVG ainsi que l'entretien psychosocial. Cet entretien n'est maintenu que pour les femmes mineures non émancipées. Troisième, un répertoire recensant les professionnels et les structures pratiquant l'IVG devra être publié par les agences régionales de santé et librement accessible. Vous voyez, on fait tout pour diffuser. Enfin, préciser dans le Code de la santé publique que le pharmacien refusant la délivrance d'un consacipif en urgence sera en méconnaissance de ses obligations professionnelles. Bien. Cet allongement de deux semaines était déjà préconisé dans un rapport qui date de 2020 et réalisé par une délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale dans lesquelles nous lisons que plus de 5 000 femmes seraient contraintes chaque année de se rendre à l'étranger car elles auraient dépassé les délais légals en France. Et bien sûr, on vous ajoute que ce sont des femmes les plus éloignées des systèmes de soins qui ont les plus grandes difficultés matérielles dans des situations complexes, etc. etc. Sauf que Nicolas car le nom n'a pas beaucoup d'importance un sénateur va mettre un sérieux bémol sur ce chiffre de 5 000 femmes et va essayer de le vérifier. Et bien, il a été démenti par le Comité Consultatif National d'Éthique qui indique qu'il s'agit tout au plus de 1 500 femmes l'art de grossir les chiffres entre 5 000 et 1 500 qui se rendent à l'étranger. Un chiffre qui est en baisse constante à titre d'exemple les femmes françaises étaient 176 en 2002 à se rendre au Royaume-Uni pour une IVG. Aujourd'hui elles ne sont plus que, pardon en 2018 elles ne sont plus que 31 on passe de 176 à 31 où sont ces 5 000 personnes qui doivent s'expatrier pour vivre une IVG. c'est étonnant comment les lois se fondent sur des mensonges mais par les pressions des lobbies et dans ce cas-ci c'est clairement exprimé le lobby. Les sénateurs vous l'avez suivi je suppose ont résisté autant que possible mais la loi passée la sénatrice Catherine Desroches estime qu'on n'intervient pas sur les mêmes foetus à 12 et à 14 semaines à 14 semaines le sexe de l'enfant est parfois déjà défini j'ai entendu à la radio un professeur d'obsétrique qui disait il était en colère il disait fait donc venir messieurs les parlementaires qui doivent voter cette loi et qu'ils assistent à une IVG à 14 semaines je vous assure qu'ils ne voteront pas quand on extrait les membres du corps de l'enfant qu'on peut reconnaître ça m'a ému de l'entendre cet homme en colère mais ça n'a pas changé alors que c'est un professionnel il sait de quoi il parle ce n'est pas eux qui décident les lobbies sont bien trop forts l'argument de la sénatrice s'appuie sur les recommandations de l'académie nationale de médecine qui considère qu'un tel allongement risque d'entraîner je cite des manœuvres chirurgicales dangereuses pour les femmes et une augmentation significative des complications à court et à long terme dites c'est quand même un avis autorisé me semble-t-il en plus étendre les délais de l'IVG avec ça le risque d'ouvrir la boîte de Pandore écoutez ce que dit encore Catherine de Roche dans deux ans on nous dira que 14 semaines ce n'est pas suffisamment que des femmes ont toujours des problèmes d'accès à l'IVG et qu'il faut passer à 16 semaines oui et bien Laurence Rossignol rapporteuse au Sénat argumente déjà qu'aux Pays-Bas déjà argumente qu'aux Pays-Bas le délai s'étend jusqu'à 22 semaines ici elle ne parle que de 16 la revendication suivante c'est 22 semaines en plus les artisans de la culture de mort n'ont vraiment plus de limites l'organisation mondiale de la santé vous entendez de la santé je n'ai pas dit Bill Gates mais bon a publié hier ou avant-hier de nouvelles lignes directrices sur l'avortement ces lignes rassemblent 50 recommandations portant sur la pratique clinique la prestation de services de santé les interventions juridiques et politiques tout visant les fournitures etc tout lisant à favoriser la diffusion de l'IVG en bonnes conditions ça bien sûr bravo elle recommande de supprimer les obstacles politiques à l'avortement tels que la criminalisation les périodes d'attente obligatoire l'obligation d'obtenir l'autorisation de tiers ou d'institution et surtout de supprimer les limites quant au moment de la grossesse où l'avortement peut être pratiqué tant qu'on demande qu'il n'y ait pas de limite qu'on puisse pratiquer l'avortement jusqu'au moment de couper le nom bilical alors on a dit que le Sénat de l'État de New York le 22 janvier avait déjà voté une loi permettant de faire une IVG jusqu'au moment de la naissance c'est pas tout à fait vrai j'étais voir une femme le texte dit une femme pourra désormais avoir recours à l'avortement jusqu'au dernier jour de sa grossesse si sa santé ou celle de l'enfant est en danger ou encore si le foetus n'est pas jugé viable mais vous avez entendu l'OMS vise à aller beaucoup plus loin jusqu'à ce que je vous ai dit il y a quelques années déjà dans un des états des États-Unis où l'avortement est permis jusqu'au dernier jour un médecin avait conseillé à une femme d'accoucher et d'étouffer l'enfant avant de couper le nez ombilical parce que c'était beaucoup trop dangereux de faire un avortement à un enfant de neuf mois jusqu'où va le cynisme alors toute la question là s'était demandé est-ce qu'il avait le droit est-ce que ça relève d'un crime ou pas parce qu'il avait d'abord préconisé la naissance avant est-ce encore un avortement alors sa défense c'était ce n'était pas encore un enfant indépendant puisqu'il avait le nez ombilical en arriver là c'est redoutable sur l'état de santé de notre humanité la proposition de loi prévoyait également de supprimer la clause de conscience spécifique à l'EJVG pour les médecins une demande encore récurrente des associations féministes relayées par toujours madame Laurence Rossignol sauf que là ça n'a pas été retenu pour la bonne raison que l'agence régionale de santé a clairement montré qu'il n'y a pas de difficulté majeure d'accès à l'EJVG qui serait spécifique à lier à l'exercice d'une clause de conscience donc ça ça a été Dieu merci refusé cette clause de conscience l'EJVG date de la loi Vell de 1975 et elle est insérée dans le code de la santé publique donc je cite un médecin ou une sage femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse et aucune sage femme aucun infirmier ou infirmière aucun auxiliaire médical quel qu'il soit n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse ceci pour préserver la liberté de retrait à l'égard d'un acte qui heurterait la conscience de celui qui est supposé le pratiquer sans évidemment s'exposer à des sanctions voilà je reprends le document de nos évêques qui parle les initiatives d'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde scolaire le monde du travail contribuent à la santé de l'ensemble de notre société alors je me suis je suis allé voir un petit peu la situation parce qu'on en a beaucoup parlé avec certaines paroles d'un des candidats etc la France compte 12 millions de personnes en situation d'handicap mais ce que je voulais vous montrer c'est l'attitude de l'APF donc qui s'occupe le mouvement enfin vous connaissez Handicap France qui défend la vision d'une société dans laquelle tout le monde aurait les mêmes droits et les mêmes opportunités ils appellent un changement de paradigme dans l'approche des handicapés parce que ils demandent de penser autrement je viens ce qu'ils demandent c'est de reconnaître que les personnes ont des droits avant d'avoir des besoins tant dans la sphère de la vie privée ou sociale et selon le rapporte spécial de l'ONU sur les droits des personnes handicapées en France le type de réponse isolée pour les personnes handicapées perpétue la méprise selon laquelle les personnes handicapées seraient objets de soins et non pas sujets de droits j'espère que vous voyez la différence je trouve qu'elle est énorme mais je suis content qu'on m'ait mis il doit dessus la personne en situation des corps il faut donc choisir entre deux approches la personne en situation de handicap a des besoins et on lui apporte une aide ou bien la personne en situation de handicap a des droits et ils doivent être effectifs vous voyez que c'est beaucoup plus respecter la dignité de la personne le deuxième proposition que la première c'est de la cistana la première le deuxième c'est reconnaissance de droits égaux pour tous les citoyens et ces droits doivent être accordés à quelqu'un qui est handicapé de manière à ce qu'il puisse les exercer autrement dit il doit pouvoir les exercer comme tout le monde et dans ce sens là l'aide qu'on lui apporte est un droit c'est pas simplement une aide qu'on apporte un handicap il n'est pas l'objet d'une aide il est le sujet détenteur de droits alors cette dignité ce respect de la dignité ça porte sur la possibilité de déplacer de façon autonome les ressources décentes la compensation hauteur des besoins les accès à la santé etc dans la déclaration universelle des droits de l'homme je lis la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux inalliélables constituent le fondement de la liberté de la justice et de la paix dans le monde tous les membres de la famille humaine il n'y a pas de distinction entre des bien portants et des handicapés je reviens à nos évêques respecter la vie humaine revient prêter attention à autrui et puis la petite phrase suivante nous avons besoin de retrouver collectivement le sens de l'amitié civique de la confiance et de la bienveillance ici je m'arrête sur le petit mot amitié civique pour essayer de voir qu'est-ce qu'on entend par là et je vais retourner figurez-vous à un peu en arrière au philosophe Aristote quatre siècles avant notre ère regardez bien nous estimons que l'amitié est le plus grand des biens pour la cité car c'est par elle que les risques de discorde sont réduits au minimum et Socrate loue par-dessus tout l'unité de l'état unité qui paraît bien être comme il est le cas lui-même une création de l'amitié le modelage du lien amical faisait explicitement partie du programme politique de Socrate et même constituait un des principes directeurs de la société telle qu'il voulait la concevoir une société en paix et unifiée Aristote et dit à Nicomac l'amitié semble aussi constituer le lien des cités et les législateurs paraissent y attacher un plus grand prix qu'à la justice même et si on ne comprend cela pour Socrate tout qui se réfère à Aristote oui bref tout à qui se réfère Aristote toute association requiert une forme minimale de justice car l'action collective requiert la concorde et l'amitié alors comment vous articulez ces trois points il dit pour travailler ensemble dans la paix il faut une cohérence dans le groupe il faut donc qu'il n'y ait pas de disjonction mais que les membres se reconnaissent comme amis sur quoi va se baser cette amitié mais c'est l'adhésion commune à ce que le groupe tout entier considère comme juste donc l'amitié est fondée sur une justice reconnue par l'ensemble des membres du groupe s'il n'y a pas cela on n'y arrivera pas alors attention à ce que j'ai dit entre l'éthique le comportement juste dans une société relativiste où chacun considère qu'il a le droit de définir ce qui est juste ou pas comment allez-vous arriver à une amitié puisque l'amitié se base sur la reconnaissance commune et la cohérence d'ailleurs du groupe qui est la reconnaissance d'une même justice voilà ce qu'il voulait dire une amitié fondée sur l'application des principes reconnus par tous comme juste il y a de quoi rêver pour nos sociétés l'unité de la société si elle doit effectivement se souder dans cette amitié civique qu'appellent nos évêques il me semble qu'elle ne peut se fonder que sur la reconnaissance commune de même valeur de même principe de référence comme ceci est impossible dans cette société relativiste à mon avis nous rêvons complètement et pourquoi est-ce impossible et parce que notre société refuse de reconnaître notre société pardon notre république veut rester nous allons voir c'est un point suivant complètement neutre par rapport à la question religieuse donc refuse de reconnaître un socle commun à ces valeurs sur lesquelles nous pourrons nous appuyer et nous ne parviendrons pas à avancer dans une véritable amitié civique si nous ne parvenons pas à avoir des valeurs communes ce qui semble difficile aujourd'hui si six points enfin les six vous ne trouvez pas là c'est moi qui fais des points pour mieux distinguer je reviens donc à nos évêques nous dépendons les uns des autres quand elle est que la somme des intérêts particuliers la société prête le flanc à toutes les violences ah oui on le voit bien alors il est donc la responsabilité politique du politique et de chaque citoyen de mettre en oeuvre des projets qui contribuent vraiment au bien commun de promouvoir dans ce but le respect l'écoute le dialogue le sens du compromis en un mot les règles de la civilité vous avez deviné que je vais m'arrêter sur la civilité ça aussi pour aujourd'hui c'est un mot important le savoir vivre comme on disait dans l'ancienne France et bien le savoir vivre ça s'enseignait dans les familles ça s'enseignait à l'école ça s'enseignait par des littératures didactiques savez-vous que pour nos auteurs jusqu'à au début de ce siècle le savoir vivre était l'apprentissage du savoir vivre était aussi important que celui de la lecture ou de l'apprentissage des lettres cela ne fait pas vraiment je le dirais encore autrement puisqu'Aristote dit que l'homme est un animal politique entendez un animal de société la sociabilité fait donc partie de l'essence même de l'être humain donc ce savoir vivre est au coeur de la pédagogie au coeur de ce que nous devons transmettre à des enfants dans un livre institué intitulé l'honneste garçon nous sommes au XVIIe siècle monsieur de Grenailles écrit il est presque aussi essentiel à l'homme d'être sociable qu'être doué de raison c'est une manière de dire que c'est l'essence même de l'homme d'être un être social je pourrais me référer à la Bible évidemment créer à l'image de Dieu c'est de créer sans doute raisonnable mais en relation comme les personnes divines sont essentiellement relationnelles et il faudrait mettre ça en exergue de toutes les pédagogies du siècle l'enfant doit donc apprendre à vivre en harmonie avec ses semblables car ça s'apprend la bienséance est rarement une disposition innée il faut la cultiver je reste au XVIIe siècle avec un autre ouvrage le devoir de la vie civile c'est un ouvrage anonyme mais dans le lequel un certain abbé de Bellegarde nous dit la prudence et les autres vertus politiques ne naissent pas avec nous il faut apprendre le monde aux jeunes avant de les y faire entrer ça c'est vraiment un beau slogan chers parents apprenez le monde aux enfants avant de les y faire entrer je parle comme un livre c'est bien que c'est pas si simple les bonnes manières savoir vivre en société qui contribuent mais c'est évident aux relations harmonieuses au sein entre les individus d'un groupe dans une famille à l'école et dans le voisinage et il faut l'apprendre dès le plus jeune âge j'ajoute que les enfants apprenant par imitation ce n'est possible que si les parents donnent l'exemple évidemment bien sûr l'enfant vers 4 ou 5 ans je suis consulté là ce ouvrage de pédagogie est capable d'acquérir les réflexes de politesse ça devient un habitus une seconde nature et il peut alors s'ouvrir à un horizon plus large d'autres règles sociales comme par exemple lever le doigt pour prendre la parole pas intervenir quand quelqu'un d'autre parle attendre qu'il ait fini pour laisser à tout le monde l'occasion de s'exprimer tout cela au fond c'est des manières de vivre en groupe de manière respectueuse des autres reconnaître le droit de chacun au fond c'est traiter les gens comme on aimerait être traité soi-même j'ai lu ça quelque part sauf que Jésus nous dit faites le d'abord aux autres si vous voulez qu'on vous le fasse à vous-même mais enfin ça revient donc les règles de politesse partagées par tous sont hyper importantes problème c'est que d'une culture à l'autre bien les règles de bonne conduite peuvent différer et dans une société pluriculturelle si on ne pose pas comme un accord préalable à ces différentes cultures de discer mais si nous voulons vivre ensemble il faut quand même poser les bases un savoir-vivre comment ? ce qui ne se fait pas bien sûr et sommes-nous étonnés qu'il y ait des heures des difficultés quand on n'a pas du tout les mêmes règles civiques les mêmes règles du vivre ensemble le respect ne s'exprime pas de la même façon donc il faudrait pouvoir définir ces règles de civilité valables pour tous et ceci simplement parce que nous décidons de vivre ensemble nous avons l'appel de leur tout cœur moi aussi mais je crois qu'il y a besoin d'une action politique à ce niveau-là politique au sens de gestion de la vie sociale pour pouvoir le mettre en place question de nos évêques comment mieux prendre en compte la dimension relationnelle et spirituelle de la vie humaine comment mieux respecter et accueillir la vie naissante dans notre société quelles attentions négligées à autrui faut-il promouvoir avec une attention spécifique aujourd'hui point suivant promouvoir la liberté l'égalité la fraternité Mgr Berthet introduit en reprenant la triple devise républicaine les évêques rappellent que tout se tient et que la liberté sans responsabilité met en danger l'égalité et surtout la fraternité de même que le problème de la liberté citoyenne et religieuse se pose à nouveau devant certaines législations restrictives ou lorsqu'on considère l'omniprésence des moyens numériques il a synthétisé tout ce qu'ils vont dire dans la suite mais une liberté sans responsabilité met en danger l'égalité et la fraternité c'est condensé mais c'est évidemment vrai la communauté je prends de nouveau je résume en point ce que disent nos évêques premier point la communauté humaine préexiste aux politiques et est à son service ah oui qu'il faudrait le répéter c'est même la famille qui est le fondement de la société et la société avec toute sa structure étatique a été mise en place au service de la famille si vous regardez historiquement le développement des sociétés et jamais les familles au service de l'État c'est l'inverse c'est l'État qui doit aider la communauté humaine disons ainsi à pouvoir accomplir les tâches les missions qu'elles se donnent donc le premier souci doit être du politique doit être de préserver la justice et la paix pour que chacun puisse pleinement épanouir ses talents et assumer les missions qu'il s'est données le chrétien souligne nos évêques n'attendent pas tout de la politique et les politiques doivent se garder de promettre plus qu'ils ne sont en mesure d'offrir autrement dit ça veut dire regarder les programmes mais regardez ce qu'ils ont fait à la fin et comparer c'est ça les citoyens ne peuvent pas se défausser sur l'État ou les collectivités territoriales des responsabilités qui reviennent en propre attention à l'État providence bien sûr encore faut-il que les autorités politiques respectent et promeuvent effectivement la liberté l'égalité et la fraternité nos évêques soulignent la tentation de porter atteinte par souci de sécurité à la liberté d'expression d'association d'éducation voire de culte et à l'égalité des citoyens qu'ils soient ou non-croyants petite phrase et évidemment je la reprends la tentation de porter atteinte par souci de sécurité de la sécurité à la liberté d'expression je reviens là-dessus la liberté d'association d'éducation voire du culte et à l'égalité des citoyens qu'ils soient ou non-croyants oserais-je ajouter une petite phrase dans le texte des évêques nous pourrions ajouter la tentation de porter atteinte à la libre disposition de soi pour souci de sécurité sanitaire par exemple les évêques continuent il n'y aura pas d'égalité de fraternité authentique et même de sécurité véritable et durable sans respect scrupuleux de la liberté des personnes en retour la liberté ne peut pas tout se permettre et ignorer les exigences de la fraternité on est bien d'accord vous avez entendu qu'on a parlé de liberté d'expression et bien je voudrais m'arrêter un instant sur la liberté d'expression pourquoi ? parce qu'elle est considérée comme la liberté mère celle qui s'exerce la liberté d'expression par la faculté d'énoncer une idée et qui en tant que telle est au fond la première fonction de l'être humain de l'âme rationnelle en quelque sorte la capacité d'énoncer des idées et bien c'est pourquoi cette liberté d'expression est considérée donc comme la première liberté suivant un petit peu le développement l'article 11 de la déclaration des droits du 26 août 1789 proclame que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler écrire imprimer librement sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi par comparaison l'article précédent l'article 10 de la même déclaration dit nul ne doit être incliné inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi sur ce point là je reviendrai plus loin je reviens donc je faisais que l'annoncer la proximité entre les deux la liberté d'expression curieusement la liberté d'expression n'est pas reconnue directement au droit français du moins sous cette dénomination avait à différence du droit européen dans la convention européenne de l'article 10 dit tout homme a droit à la liberté d'expression là la liberté d'expression est explicitement mise ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées cette formation va rejoindre l'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui proclame tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions celui de chercher de recevoir et de répandre ce qu'on sent en considération de frontière les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit la liberté d'expression est parfois présentée comme une liberté du citoyen au moins petit que le droit de vote et que le droit à la nationalité c'est donc une elle relève de la démocratie libérale elle est liée au droit à l'idée même de démocratie je saute j'arrive à la constitution européenne considère constitution européenne que la liberté d'expression est l'un des fondements essentiels d'une société démocratique l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun bien j'aurais insisté sur l'importance des libertés d'expression au moment de l'extension les juges ont inclus la création artistique le cinéma le divertissement la communication audiovisuelle comme moyen d'expression de sa pensée simplement lorsque l'on voudra soutenir qu'une forme d'expression quelconque littéraire artistique doit être protégée par la liberté d'expression va-t-on privilégier l'utilité de lancer cette idée d'exprimer cette opinion l'utilité communicative sociale politique parce qu'elle va engendrer un débat contradictoire donc ça c'est une vision positive de la liberté d'expression où faut-il mettre en avant l'indispensable caractère inoffensif de la pensée qu'on veut exprimer autrement dit la liberté d'expression a-t-elle une limite ou pas si on la limite on peut éventuellement en visualité de la limiter si elle a un caractère nuisible pour quelqu'un d'autre par exemple là c'est une position négative il y a donc deux deux manières d'interpréter la liberté d'expression la liberté la considérer sans limite comme un moyen de développer le débat social ou bien en y mettant certaines limites prenons l'exemple du négationnisme en France le négationnisme depuis la loi Gaïsso de 1990 relève est interdite négationnisme vous pouvez être condamné pour négationnisme vous voyez qu'ici cela relève d'une conception qu'on appelle négative de la liberté d'expression on peut s'exprimer mais jusqu'à une certaine limite si vous dénoncez ce que on considère comme un mensonge flagrant une négation d'un événement objectivement historiquement reconnu vous n'avez pas le droit de le dire c'est donc la nuisance supposée de cette expression négative qui l'emporte bien figurez-vous qu'aux Etats-Unis non on reste dans une vision positive le négationnisme vous considérez que c'est un mensonge bien réagissez donc la pensée contradictoire est supposée alimentée par aussi bien la vérité que le mensonge à chacun de défendre sa position vous voyez qu'il y a là deux conceptions incompatibles sur la liberté d'expression il y a donc deux théories de la liberté d'expression où on accepte des nuisances où on ne les accepte pas alors réfléchissons aux limites légitimes de la parole au fond c'est ça y a-t-il des limites légitimes à la parole d'une façon générale on dira non tout le monde est libre s'exprimer oui mais c'est les cas difficiles qu'il faut regarder j'en cite quelques-uns les menaces a-t-on la liberté de menacer ainsi les diffamations le harcèlement les injures et je garde le dernier pour la France le blasphème dans le cas du blasphème je pense évidemment aux caricatures de Mahomet parues dans le journal satirique Charlie Hebdo la France a opté pour la conception positive de la liberté d'expression curieusement je vais vous citer des cas elle avait choisi négative déjà la loi que je viens de vous dire contre les négationnismes ici elle a choisi une option positive avec les conséquences que nous avons vues le nombre de morts que cela a engendré ces attentats ont conduit à se poser d'ailleurs légitimement la question de la limite de la liberté d'expression dans des domaines qui sont considérés par certaines personnes comme sacrées il est remarquable qu'en France on n'a vraiment pas une conception une fois pour toutes peut-être qu'il faut voir au cas par cas comment envisageons-nous la liberté d'expression en tout cas on peut citer un autre cas de conception positive en France sur la liberté d'expression qui contraste que je viens de dire donc le blasphème qui contraste avec une nouvelle position négative à savoir durant la pandémie où les avis contraires à la vaccination générale pour tous se sont immédiatement vus imposer de complotistes sans même écouter leurs arguments même si c'était des scientifiques des professeurs non non complotisme fake news et qui ont vu leurs moyens de diffusion censurés sous prétexte qu'ils nuisent au bien commun en empêchant des personnes jetant le doute dans leur cœur qui éviteraient la vaccination bien vous voyez que là c'est une conception hyper négative et pour le blasphème hyper positif je crois que là aussi il faudrait quand même un peu réfléchir sur la manière dont on articule la liberté d'expression comment les pouvoirs publics articulent et laissent la liberté d'expression on ne peut pas changer d'options ainsi en fonction de l'expression qui est proposée le problème est délicat la violence peut surgir dans la conception positive qui autorise de caricaturer ce qui est sacré nous l'avons vu attention elle peut surgir aussi dans les conceptions négatives qui empêchent d'ouvrir un dialogue contradictoire sur des questions cruciales qui concernent la libre disposition de soi des citoyens n'oublions jamais mais que la démocratie est le système qui veut endiguer la violence en présentant le débat contradictoire c'est le débat contradictoire qui est supposé endiguer toute forme de violence si vous ne laissez pas de débat contradictoire vous faites vous-même ressurgir la violence vous n'êtes plus dans la dimension l'état démocratique et l'état qui veut remplacer la violence par le débat contradictoire de citoyens qui sont tous supposés capables de s'exprimer et de participer au débat si vous ne le laissez plus s'exprimer si vous refusez d'écouter les arguments d'une frange de votre public de vos citoyens ne soyons pas étonnés qu'il y ait une violence qui se manifeste voilà c'est difficile ces sujets d'ailleurs point 3 du document notre société est divisée habitée par des violences latentes nous venons de mettre le doigt dessus elle se sent menacée aspire à plus de sécurité face au terrorisme à la violence sociale mais les moyens sécuritaires sont non suffisants puis il y a transgression des drogues bon je crois que c'est moins crucial comme sujet les questions comment nous situer entre surestimation et sous-estimation du politique comment articuler concrètement liberté personnelle et impérative de fraternité comment le respect de la loi trouve-t-il sa place dans la dynamique de la vie chrétienne jacune de ces questions pourrait faire l'objet d'une rencontre d'un après-midi d'un approfondissement ça pourrait être des sujets pour le bac par exemple aussi de philo point suivant les religions une chance pour notre société en quête de sens Monseigneur Berthet l'espérance nous redit par ailleurs que les religions sont d'abord une chance pour notre société parce qu'elle rappelle chacun selon sa voie propre que l'humanité est une unique famille de même la rencontre respectueuse et fraternelle contribue largement au bien commun et le premier point d'abord de nos évêques la laïcité à la française entre guillemets structurée par une jurisprudence qui a toujours promu le respect, l'équilibre et le dialogue ne peut être sacrifiée sur l'autel de la peur ou dans certains cas devisé électoraliste disent nos évêques ce qui est vrai évidemment comme tous les citoyens les croyants de toute religieuse sont tenus au respect de l'ordre public point 2 le dénigrement systématique des cultes ne parvient qu'à susciter du religieux refoulé potentiellement violent 3 la rencontre des croyants de différentes religions à laquelle concourt la laïcité de notre société française est une chance pour notre avenir social commun les croyants peuvent trouver dans leur religion les motifs profonds et larges d'un engagement réel dans la vie sociale et pour le bien commun dans la sobriété de vie et le respect mutuel la foi en un Dieu unique créateur de tous les hommes fait grandir la conviction d'une unique humanité appelée à une destinée commune c'est un discours un peu idéal mais je vois pas ce que les évêques pourraient dire d'autre mais c'est franchement idéal la foi en un Dieu unique créateur de tous les hommes devrait effectivement en fait comment dire cette conviction en unique humanité mais si vous pensez cher père évêque à l'islam ils ne seraient pas d'accord avec ce que vous dites eux ont la foi en un Dieu unique nous ils nous considèrent comme tritéistes ça commence mal le dialogue voilà ils ne peuvent pas dire autre chose mais c'est un peu rapide que tout ça va concourir au bien commun et que tous ensemble on va continuer mais si c'était le cas il n'y aurait pas les problèmes que l'on voit actuellement mais bon c'est une parole c'est un idéal vers lequel il faut tendre on est bien d'accord toute la religion devrait être le plus grand porteur de paix de justice qu'on peut imaginer c'est pas le point que je veux approfondir il est trop trop chaud trop bouillant et puis trop complexe ce que je voudrais souligner ici c'est vous avez entendu on parle de la laïcité et je voudrais vous montrer un point que vous peut-être que vous l'aviez vu comment en France la laïcité n'est pas première c'est la liberté religieuse qui est première et la liberté la laïcité apparaît bien plus tard comme une conséquence ou pas une conséquence mais comme une reprise de la liberté religieuse avec quelques textes regardons cela parce que ça me semble important pour bien comprendre cette notion de laïcité qui est en fait l'expression de la liberté religieuse c'est le nouveau terme pour la liberté religieuse qui est première dans les documents allons-y l'article 10 la déclaration des droits de l'homme et du citoyen 26 août 1789 qui était placé comme vous vous en venez souvenez sous les auspices de l'être suprême d'accord apparaît comme une forme particulière la liberté religieuse comme une forme particulière de la liberté d'opinion l'une doit être inquiagnée pour ses opinions j'avais déjà montré ce passage j'avais dit que je reviendrai même religieuse pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi et c'est en réalité la loi du 9 décembre 1905 la séparation de l'église de l'état qui pour la première fois va proclamer en droit français la liberté religieuse comme une liberté autonome et de plein exercice et pas une concession faite aux religions comme un aspect d'une opinion lisons-le la république assure la liberté de conscience elle garantit le libre exercice de culte sous les seules restrictions indictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public cet article n'a jamais été modifié et a été repris dans la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales juin 2013 alors qu'en est-il la laïcité là c'est la liberté religieuse que nous avons traité la laïcité n'apparaît dans notre droit et n'est érigée au niveau constitutionnel que bien après la liberté religieuse et en dépendance de celle-ci il faut attendre 1946 pour la voir apparaître dans comme un principe constitutionnel dans la constitution de 1946 non c'est pour je n'ai pas pris la citation ici et le terme de laïcité entre nous disent les historiens on pourrait dire par la petite porte je m'explique c'est la loi de Luc Ferry pour la liberté de non pardon quand Luc Ferry rend l'éducation obligatoire il veut que l'enseignement soit obligatoire gratuit et laïc je devrais dire qu'il soit gratuit et laïc parce qu'obligatoire il ne faut pas puisque c'est obligatoire aussi pour les gens sans moyens qu'ils ne puissent pas en raison de problèmes financiers et il ne faut pas non plus qu'il y ait une ségrégation pour des motifs religieux donc c'est l'enseignement qui est laïc c'est par là que cela rentre nous sommes en 1882 la loi de l'enseignement primaire la laïcité de l'enseignement primaire de Jules Ferry c'est là que s'introduit le terme 1882 de la laïcité mais appliqué uniquement à l'enseignement primaire puis il va s'étendre et comme je vous disais en 1946 il apparaît une première fois non en oui 46 où pour la première fois la France est dite être une je cite république indivisible laïque démocratique et sociale je reprends république indivisible laïque démocratique et sociale la constitution de 1958 ajoute elle respecte toutes les croyances alors vous voyez comment quand on parle la loi de 1905 tout le monde sait que c'est la charte de la laïcité le mot laïcité n'y paraît pas on parle liberté religieuse mais le mot laïcité n'y apparaît pas les principes de la laïcité apparaissent mais c'est pas ça qui a été dégagé en premier elle donne donc en article 2 les principes de la laïcité c'est pourquoi je vous disais la laïcité apparaît comme la forme française de la liberté religieuse rappelons mais non c'est les les lois les principes de la laïcité la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions toujours dans les limites du respect de l'ordre public donc la liberté religieuse la neutralité de l'état ou la séparation des incitités publiques et des organisations religieuses et l'égalité de tous devant la loi quelle que soit leur croyance ou leur conviction donc l'état ne peut pas reconnaître une religion ou un culte particulier ce qu'il exprimera dans son refus de subventionner quelques cultes que ce soit donc il y a une neutralité de l'état à l'égard des cultes ça ne rit aucun culte comme je vous disais pas de culte officiel et enfin je regarde pour ne pas trop m'appesantir dessus la laïcité ne doit être mobilisée au nom de rentrez mesdames rentrez asseyez vous il y a des chaises ne doit être mobilisée au nom de l'ordre public qu'au titre et dans la dépendance de la liberté religieuse on invoque on mobilise l'ordre public au nom de la laïcité c'est toujours au nom de la liberté religieuse c'est pourquoi la neutralité de l'état impose attention cette petite phrase est importante pour ce qui se vit en France les manifestations extérieures d'appartenance à une religion ne peuvent jamais être encadrées interdites ou réprimées en tant que telles mais uniquement en ce que par leur mode d'expression elles sont susceptibles compte tenu d'autre part des circonstances de temps et de lieu de troubler de l'ordre public ou de compromettre à l'accès l'exercice d'autres libertés publiques vous sentez que là c'est le point pour le discernement des voiles et de tout ce que vous voulez les signes distinctifs dans quelle mesure peut-on intervenir l'état peut-il intervenir les tergiversations sont dues à cette complexité de la position laïque de l'état qui doit permettre l'expression d'une appartenance religieuse à condition de ne pas trouver l'ordre public ou de compromettre l'exercice d'autres libertés publiques est-ce que le fait de voir le visage tout entier en fait partie etc je m'arrête là pour la petite réflexion qui voulait montrer la dépendance de la licité de la liberté religieuse en France même si en général on en parle dans un mouvement inverse question comment comprenons-nous la liberté religieuse quel risque d'instrumentalisation des religions discernons-nous comment notre foi au Dieu unique nous offre-t-elle à la conviction d'une unique humanité appelée à une destinée commune très belle question point suivant de nos évêques pour une écologie authentiquement intégrale Monseigneur Berthet la transition écologique est possible et prometteuse si elle est vraiment intégrale et attentive à la justice sociale et à la coopération internationale la crise climatique disent nos évêques appelle à une transformation écologique et le confinement du printemps 2020 nous a fait découvrir l'évolution indispensable de nos moyens de production de moyens de consommation pour aller vers une vie plus sobre où bien les relations humaines prennent davantage d'importance qu'uniquement cette production cette consommation toujours plus forte dans sa encyclique laudate aussi nous rappellent les évêques le pape François nous appelait non seulement à sauvegarder la maison commune mais aussi à en prendre soin c'est-à-dire produire ce dont nous avons besoin sans encombrer la planète et sans épuiser ses ressources pour en priver les générations à venir troisième point pour nous catholiques l'écologie doit être intégrale elle ne comprend pas pas seulement l'environnement de l'humanité mais la manière dont l'humanité se traite elle-même alors je m'arrête un instant sur cette écologie intégrale je vous donne d'abord une définition l'écologie intégrale est une conception de l'écologie qui intègre les aspects environnementaux économiques sociaux ça c'est les trois piliers du développement durable dont nous avions parlé dans un de nos cours bêta il y a quelques années mais aussi les aspects culturels et les aspects de la vie quotidienne c'est à dire tous les aspects de la vie humaine individuelle personnelle et communautaire elle est inséparable bien sûr du bien commun et aussi c'est important de la justice qui s'entrent génération du souci des générations futures cette conception découle de la prise de conscience que tout est intimement lié et qu'il faut donc tenir compte de tous les aspects surtout dans le contexte de la mondialisation d'où vient ce terme voilà Michael Zimmerman et Schön Esborn Hagen la prononciation je vous la lose ont appliqué la théorie dite intégrale de Ken Wilber ils l'ont appliqué à l'écologie et c'est eux qui ont introduit ce concept d'écologie intégrale nous sommes dans la fin des années 1990 et il faut bien reconnaître qu'il est introduit en France par les milieux chrétiens en 2007 vous voyez un long temps qui s'est déjà passé avant que les chrétiens s'approprient ce terme qui était déjà bien réparti ne croyons pas non plus que le pape François avec l'audate aussi introduit cette cette approche dans la réflexion chrétienne c'est un gros pavé mais Benoît XVI avait déjà de multiples occasions abordé ce thème d'une façon comme chez lui c'est toujours beaucoup plus concis je vous en donne deux extraits vous verrez que le coeur de l'écologie intégrale était déjà sous sa plume 1er janvier 2007 journée mondiale de la paix où tous les papes chaque année commettent une lettre brève une exhortation à la paix pape Benoît XVI en 2007 dans l'encyclique Saintessimus Annus Jean-Paul II écrit non seulement la terre a été donnée par Dieu à l'homme qui doit en faire usage dans le respect de l'intention primitive bonne dans laquelle elle a été donnée mais l'homme lui aussi est donné par Dieu à lui-même il doit donc respecter la structure naturelle et morale dont il a été donné c'est déjà l'écologie intégrale sous la plume de Jean-Paul II c'est en répondant à cette consigne que lui a été donnée par le créateur que l'homme avec ses semblables peut donner vie à un monde de paix en plus de l'écologie de la nature il y a donc une écologie que nous pourrions appeler humaine qui requiert parfois une écologie sociale tous les engordiens y sont et cela implique pour l'humanité si la paix lui tient à cœur d'avoir toujours plus présent à l'esprit les liens qui existent entre l'écologie naturelle respect de la nature et l'écologie humaine l'expérience montre que toute attitude irrespectueuse envers l'environnement porte préjudice à la convivialité humaine et inversement ce n'est pas tout sans doute il était bien conscient de l'urgence aussi le 1er janvier 2010 trois ans plus tard le message s'intitule si tu veux la paix protège la création on ne peut pas plus de clair c'est vraiment prophétique de ce qui va suivre de tout ce mouvement était déjà là mais Benoît XVI est un prophète dans toutes ses analyses sur la mondialisation longtemps alors qu'il était cardinal Ratzinger il avait vu des années à l'avance ce qui se tramait il avait dénoncé déjà les manipulations des lobbies dénonçant vers où il voulait nous conduire et tout s'est avéré juste dans ses prophéties dans cette connaissance qu'il avait des travaux du travail des lobbies je reviens au 1er janvier 2010 au Pernod le respect de la création revêt une grande importance car la création est le début et le fondement de toutes les œuvres de Dieu et aujourd'hui sa sauvegarde devient essentielle pour la coexistence pacifique de l'humanité si en effet à cause de la cruauté de l'homme envers l'homme nombreux sont les menaces qui mettent en péril la paix et le développement intégral le voilà authentique de l'homme guerre, conflits internationaux et régionaux actes terroristes et violations des droits de l'homme les menaces engendrées par le manque d'attention voient même par les abus vis-à-vis de la terre et les biens naturels qui sont un don de Dieu ne sont pas moins préoccupantes c'est pour cette raison qu'il est indispensable que l'humanité renouvelle et renforce l'alliance entre l'être humain et l'environnement qui doit être le miroir de l'amour créateur de Dieu de qui nous venons et vers qui nous allons le pape François s'inscrit donc dans la continuité de ses prédécesseurs le terme écologie intégrale il l'introduit dans l'encyclique Laudato Si mais je vous ai montré qu'il la reçoit d'une tradition antérieure il l'a repris beaucoup Laudato Si c'est 2015 et en 2020 il a participé au sommet virtuel virtuel parce qu'à cause de la pandémie c'était pas en live sommet virtuel pour le climat le 12 décembre 2020 qui réunissait sous l'égide de l'ONU les dirigeants mondiaux il a encore une fois appelé à la promotion je cite d'une écologie intégrale qui place la dignité humaine et le bien commun en son centre en son centre et lit et sauvegarde l'environnement et la lutte contre la pauvreté c'est un ensemble voilà j'ai voulu c'est beaucoup plus facile de citer Benoît XVI vu la densité de ses textes que de faire un choix dans ceux de du pas François et je voulais rappeler quand même qu'il y avait déjà toute une réflexion antérieure qui a préparé à laudate aussi maintenant je voudrais continuer en vous rappelant que l'expression écologie intégrale reçoit aussi d'autres définitions ainsi je me tourne vers le philosophe Dominique Bourque qui est bien connu dans les milieux écologistes au sens où je l'emploie ce terme est avant tout synonyme de durabilité forte l'économie est dans la société laquelle est intégrée au sein du système terre chaque système imposant ses contraintes au sous-système qui l'intègre ou comprend il ajoute je rappellerai que l'écologie intégrale du manifeste Delphine Barthaud est une écologie politique laïque indépendante de laudate aussi oh les chrétiens vous n'appropriez pas ce terme il était c'est ce que je vous ai montré il était d'abord laïc si je peux parler d'un terme laïc les chrétiens s'en sont appropriés mais ils revendiquent le droit de l'utiliser également c'est une écologie républicaine et donc pluraliste accueillant des éthiques et des spiritualités différentes vous sentez bien qu'on se défend de toute confusion dans les termes en fait c'est la bioéthique qui est la forme de discorde entre l'écologie chrétienne et l'écologie dans un sens plus large l'effort de laudate aussi est une ouverture vers cette écologie qui est pratiquée indépendamment des options religieuses évidemment sauf que là aussi par rapport à François il expérimente la même limite la même barrière ça va si vous êtes d'accord avec l'écologie mais on en faisait avant vous mais c'est pas la peine d'apporter votre spiritualité et encore moins votre morale ça on n'en veut pas si bien que je vois pas très bien qu'est-ce que le chrétien apporte d'original puisque dès qu'on parle d'une écologie qui intègre aussi ce qui est proprement chrétien on a dit non là nous ne vous entendons plus alors on a bien sûr un discours original mais je veux dire je me suis mal exprimé le dialogue ne va pas jusqu'à reconnaître l'originalité de la proposition chrétienne donc la biolithique est évidemment vivement rejetée la candidate à la primaire écologiste déjà citée ancienne ministre de l'environnement Delphine Bateau il cite son manifeste il a produit un manifeste en 2019 et qui avait pour ambition de faire de l'écologie le prisme principal de la politique comme elle est clairement énoncé dans la primaire écologiste c'est d'ailleurs parce que c'était sans doute un peu trop focalisé uniquement sur ça qu'on lui a préféré un autre candidat il s'agit donc laissons-lui la parole Delphine Bateau l'écologie intégrale va puiser ses forces dans une écologie intérieure qui représente une nouvelle étape l'évolution humaine la révolution mentale que nous devons accomplir et d'embrasser l'ensemble du vivant comme étant parti de nous-mêmes oh oh vous voyez ici qu'une spiritualité s'annonce et c'est pas tout à fait la spiritualité chrétienne c'est une spiritualité moniste panthéiste si vous voulez mais moniste ça veut dire je suis moi et cette nature nous ne faisons plus qu'un c'est donc un naturalisme disons-le ainsi comme spiritualité et donc on va marquer ces différences par rapport à ces chrétiens avec leur leur appropriation des termes dimension laïque du projet voilà je m'arrête là c'était pour vous souligner cette écologie intégrale il y a il y a quand même des conflits internes sur l'utilisation du terme question à quelle transformation écologique vous sentez-vous appeler comment comprenez-vous la dimension intégrale de l'écologie authentique à quel partage êtes-vous prêt pour permettre à chacun de bénéficier de conditions de vie plus digne je rêve d'une écologie qui soit vraiment 100% chrétienne où on fasse appel à ce que les pères de l'église disaient et pas que les pères de l'église sur la destinée de la création toute entière qui est appelée à participer médiane dans l'être humain à travers l'être humain participer à la nature divine ah ça c'est une écologie qui va jusqu'au bout de la démarche c'est pas simplement préserver la biodiversité c'est aussi savoir clairement se mettre comme objectif ou de voir la finalité de Dieu dans cet acte créateur c'est de tout ramener à lui comme disait Augustin et la transfiguration du créé par la grâce incréée là nous aurions une vraie écologie chrétienne au sens de l'onction de l'Esprit Saint qui va également se reposer sur l'ensemble du créé je ferme ma parenthèse on peut rêver un peu alors je reviens à pardon avant d'arriver aux questions j'avais encore deux points des nos évêques toujours dans le chapitre sur l'écologie qui insistent sur le respect de la structure familiale de la vérité de la filiation et oui vous devinez que j'ai hésité à prendre ce thème là la lutte contre la misère l'habitat indigne les conditions de vie dégradantes et il cite même l'esclavage qui persiste dans certains pays tout ça fait partie d'une écologie intégrale de lutter contre ces dérives le scandale de 9 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de la pauvreté et de 800 millions de personnes dans le monde qui ne mangent pas à leur faim je dois accélérer la France n'est pas une île ah bon l'espérance nous rappelle que la France n'est pas une île qu'elle doit manifester sa générosité et son humanité notamment dans le drame et le défi des flux migratoires sans négliger bien sûr une politique de régulation responsable nos évêques nous disent qu'en tant que catholiques nous sommes convaincus que la destinée de chacun concerne l'humanité entière la construction européenne à l'intérieur de la mondialisation doit être constamment revue pour ne pas tomber dans l'impuissance la dérive libertaire l'excès technocratique le renoncement à promouvoir des valeurs vraies morales au risque de contribuer à susciter des replis nationalistes voilà la mise en danger les difficultés dans la construction européenne alors là je fais un petit excursus la renaissance des populismes et des extrémismes constitue un symptôme très fort de la crise identitaire qui affecte maintes pays de l'Union Européenne du Danemark à l'Italie en passant par l'Autriche la France les Pays-Bas les différentes élections nationales ont confirmé et la force des populismes et des partis d'extrême droite qui rappellent au bon souvenir des politiques et qu'il y a à tenir en compte prendre en compte un protectionnisme à la fois économique culturel et identitaire alors qu'est-ce que c'est que le populisme définissons le terme populisme c'est une approche politique qui a tendance à opposer le peuple aux élites politiques économiques et médiatiques ce terme est utilisé dans un sens négatif voire méprisant par ces fameuses élites économiques médiatiques et politiques alors qu'il ne l'est pas c'est une diffusion d'un terme mais du coup cette manière d'utiliser ce terme avec mépris ne fait qu'augmenter la réaction de l'autre côté je crois que c'est une mauvaise politique si on voit que les partis populistes ont de plus en plus d'adhérents et bien si je suis un responsable politique j'ai le devoir d'écouter ce qu'ils disent parce que mon pouvoir politique n'est toujours qu'un pouvoir délégué c'est le peuple qui en France dirige est censé diriger donc s'il y a une grande partie du peuple qui veut faire entendre sa voix on n'a pas à lui répondre avec mépris ce n'est pas juste et attention je mets les médias aussi dedans dès que vous êtes tous les partis un petit peu extrêmes on a une façon de les traiter que je trouve indigne parce qu'on méprise les citoyens qui adhèrent à ces partis et je croyais que la démocratie c'était ouvrir des débats contradictoires pour éviter la violence si on est prise on suscite la violence qu'est-ce que c'est que ce faux discours donc écoutons si on est indisposé par ces partis qui prennent de l'ampleur écoutons ce qu'ils disent et s'ils ont devoir ce sont des concitoyens qui s'expriment et qui ont droit à la parole voilà il y a un mauvais prise en compte de la voix du peuple me semble peut-être on oublie que la démocratie c'est toujours une délégation du pouvoir du peuple à certaines personnes et c'est pas on ne remplace pas quoi alors que si j'écoute ces populismes qu'est-ce que j'entends quelle qu'il soit la nationalité ce qui est il y a plusieurs il y a des facteurs protectionnisme économique et tout ça mais c'est toujours avant tout une peur de perdre son identité nationale au sens historique du terme c'est cela qui réapparaît alors ça c'est quelque chose à tenir en compte l'identité nationale de la perdre au sein de l'Europe des nations la question identitaire et au fond la question qu'il faudrait être traité qu'est-ce qui fait lien dans les sociétés remises en cause par les processus de mondialisation les sociétés qui ne se sentent pas dans ce mouvement de mondialisation ou alors dans les limites européennes il faut aussi les nommer mais qu'est-ce qui fait le lien qu'est-ce qui va pouvoir lier quelles sont les valeurs communes qui vont pouvoir nous permettre de continuer à travailler qu'est-ce qui fait lien dans ces sociétés attention il y a aussi un autre problème qui est lié à la perdre l'identité nationale c'est certes le problème européen mais je serai trop court je ne l'aborde pas mais le problème de l'immigration en fait partie aussi c'est aussi une perte d'identité qui fait peur c'est pas simplement un problème d'économie ou dont ils prennent notre travail on ne peut pas les nourrir c'est une perte d'identité qui allons-nous être si la majorité vient d'une autre culture ce sont des vrais problèmes à prendre en compte alors la difficulté essayons de la dire c'est la tension entre une société ouverte au risque de perdre son identité et une société fermée qui se replie sur elle-même et qui va étouffer parce qu'il faut forcément avoir une respiration une collaboration dans le cadre de la construction européenne les états membres sont tous porteurs d'identité culturelle historique nationale spécifique qu'il faut préserver mais je dis en même temps une telle union d'état suppose un degré minimal de cohérence et d'identité commune alors comment va-t-on construire cette identité commune tout en préservant l'originalité l'identité particulière ça va je me fais comprendre je crois que c'est ça le défi avant de continuer à avancer c'est de se poser d'essayer de voir comment va-t-on articuler quels sont les fondements d'une identité européenne dans laquelle chacun puisse se reconnaître c'est ce que demandent toutes ces réactions dites populistes bien écoutons-les et ça pose aussi la question à quel point une culture particulière doit-elle renoncer à certaines valeurs qui pour elles sont précieuses au nom de la cohérence de l'ensemble je vous cite quand même rappelez-vous la manière dont les instances européennes ont traité fustigé les gouvernements qui refusaient de légaliser l'avortement soutenu évidemment par les médias qui les ont traité je l'ai entendu de mes oreilles de pays sous-développés on parlait de la Pologne et pourquoi la Pologne ne pourrait-elle pas vivre les propres valeurs qui sont des valeurs chrétiennes mais depuis quand la Pologne ne pourrait-elle pas continuer à se construire sur le socle de valeurs chrétiennes au nom de l'Union Européenne qui va leur dire ce qu'ils doivent croire ou ne pas croire ce qu'ils doivent enfin voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas mûr dans cette Union des Etats Romains lorsqu'on veut toucher à ce qui est le fondement d'une des nations qui fait partie de l'ensemble européen c'est pas juste et quand le président Macron proclame devant la nouvelle responsable européenne là il faut inscrire le droit à l'avortement dans la constitution de l'Europe pourquoi cette précipitation sans respect de la vie différente qu'ont certains membres de l'Etat pour les obliger à suivre ce consensus dans ce domaine là voilà c'est des questions qu'il faut légitimement se poser est-ce qu'on a le droit de forcer ainsi la main dans cette sorte de course en avant de fuite en avant où quelques personnages décrètent pour l'Europe et pour le monde quelle est je ne vais pas dire la morale quelle est l'éthique consensuelle auquel tout le monde doit obéir savez-vous que ce mouvement là il était déjà engagé dans les réunions de l'ONU de Pékin il y a 20 ans c'était déjà ça qui était programmé on y arrive maintenant et c'est donc de résister à cette tsunami qu'on a libérée et qui se met en place forcément qu'on va susciter de la violence quand on va essayer de freiner c'est inévitable mais on n'aurait jamais dû arriver jusqu'à un tel point de non-respect des différences alors bien sûr nos évêques nous appellent à un comportement d'humanité de générosité par rapport aux personnes migrantes etc un autre point intéressant je n'ai plus qu'un rassurez-vous notre pays doit prendre en compte la montée en puissance démographique technologique économique de l'Asie et de l'Afrique comment tenons-nous compte de ça autre question accordons-nous la priorité aux nouvelles générations à nos enfants et à nos jeunes savons-nous les accueillir les élever les éduquer les former en présence du dynamisme d'autres pays d'autres cultures où réside notre propre dynamisme voilà des bonnes questions c'est même pas les questions qu'il pose qu'il pose c'est celle-ci comment contrer ah mais je vous ai montré déjà j'arrive à mon dernier point transmettre plutôt c'est le dernier point de nos évêques évidemment l'espérance nous engage à transmettre dans une solidarité renouvelée avec les générations plus jeunes et à venir à ce titre il y a certainement urgence à redresser la barre au risque de leur livrer un pays sur-endetté sans vraie valeur humaine sociale et culturelle voilà bien le souci des évêques qu'allons-nous transmettre aux générations qui viennent allons-nous continuer à nous endetter pour leur transmettre nos dettes nous n'avons pas le droit de faire porter aux générations futures une telle charge et de tel risque nous sommes passés c'est toujours nos évêques dans de nombreux domaines de l'interdépendance à la dépendance vis-à-vis des pays voisins ou lointains il est temps de réagir si nous nos enfants conservent la maîtrise de leur destin individuel et collectif un autre souci c'est la digitalisation du monde qui peut asservir l'homme question quel moyen nous donnons-nous collectivement pour garder le contrôle et pour faire en sorte que les générations nouvelles en soient les maîtres et non les esclaves notre éducation est à la hauteur de ces défis c'est des graves questions je fais et c'est ma dernière petite illustration comment il faut dire commentaire enfin c'est des illustrations vous connaissez peut-être les deux anciens cadres de Facebook qui portent le nom de Schoen Parker celui-là est plus connu l'autre est plus difficile à promonter Shaman Paliha Pitia ce sont deux richissimes gentlemen de la Silicon Valley qui ont tenu à exprimer récemment leur sentiment de culpabilité lors d'une conférence à l'école supérieure d'administration de l'université de Stanford Schoen Parker est fondateur de Napster et ancien président de Facebook il a avoué que le réseau social a été conçu pour exploiter la vulnérabilité humaine je cite je cite encore Dieu sait ce que ça peut faire au cerveau de nos enfants je ne sais plus lequel c'est un de ces grands qui a empêché ces enfants d'avoir je ne sais plus lequel si c'est celui de Microsoft ou celui d'Apple mais qui n'est jamais mes enfants n'auront ces outils je continue de son côté Paliha Pitia qui était vice-président en responsant de la croissance du nombre d'utilisateurs du réseau social a mis je cite je crois que nous avons créé des outils qui sont en train de déchirer le tissu social et Parc rajoute nous en étions conscients mais nous l'avons fait quand même alors l'idée derrière la conception des médias sociaux dans lesquels nous sommes immergés est la même que celle que préside aux jeux de vidéos en ligne je cite voilà le programme comment faire en sorte de consommer autant de votre temps et de votre attention que possible autant que possible de votre attention et de votre temps captez votre temps et votre attention les grandes entreprises du numérique créent des produits destinés à capter et à retenir l'attention des utilisateurs le comble savez-vous qu'il y a une discipline qui est consacrée à cette fin je ne l'ai pas mis ou si je l'ai mis pardon j'ai mis l'énonce la captologie on voudrait sourire mais c'est que c'est très sérieux elle est issue du laboratoire des technologies persuasives vous ne saviez pas que ça existait un laboratoire des technologies persuasives de l'université de Stanford créé en 1997 sous la direction d'un psychologue behavioriste Fogg la captologie consiste à étudier concevoir et analyser les produits informatiques destinés à modifier les attitudes ou les comportements des individus un des anciens étudiants de Fogg je ne vous ai pas mis le nom a écrit un ouvrage en anglais How to build a habit for me accroché comment construire des habitudes conformes aux produits je traduis littéralement un livre qui explique comment construire des produits addictifs toute la stratégie comment conduire il faut savoir maîtriser le désir la compulsion les stratégies comment psychologiquement nous fonctionnons pour qu'une fois que la personne a mis son doigt dans l'engrat je le sois prise et puis je peux en sortir elle va toujours y venir c'est ce qui explique que c'est devenu compulsif pour nos enfants avec des drames parfois au bout de la chaîne les produits des géants numériques sont de véritables outils d'engineering social et comme les pirates qui s'infiltrent dans les systèmes informatiques pour en tirer profit les concepteurs des plateformes d'applications de jeux vidéo s'introduisent dans le cerveau des internautes pour dire ainsi dans la psychologie des internautes pour exploiter la vulnérabilité de l'esprit humain de notre psychologie certains appellent ça du neuro-piratage le mot est bien trouvé c'est une introduction par effraction en fait c'est pas nouveau et là ça fait trembler c'est qu'on s'est inspiré de techniques militaires les militaires connaissent ça depuis longtemps et bien voilà qu'on a employé ces techniques là dans l'industrie dans la production dans tous ces médias en France plus de 90% des enfants de 6 à 12 ans plus de 90% des enfants de 6 à 12 ans ont accès à une tablette ou un téléphone intelligent comme on dit 66 disposent déjà d'un propre appareil connecté alors les géants du net Vine a fait Vine Kids Facebook a construit Messenger Kids et Google annonce lui aussi une plateforme destinée aux enfants parce que ils ont à séduire les futurs adultes le jeune public je cite est d'abord un marché à conquérir puisqu'une fois qu'ils sont pris dans cet engrenage et que l'habitus la dépendance est créée ils continueront comme adultes nous l'avons peut-être vu moi je connais des jeunes qui ont commencé et qui comme adultes sont maintenant pire encore ils vont commenter je termine avec je ne vais pas vous l'ouvrir mais sachez que des études ont révélé des études en Grande-Bretagne les problèmes associés à l'utilisation précoce des tablettes chez les enfants sont plus qu'inquiétants je cite je ne vais pas plus loin retard de développement dans la capacité de concentration dans la motricité fine dans la dextérité dans le langage dans la socialisation accroissement des comportements agressifs et antisociaux obésité fatigue et même pulsion de mort ça m'a vraiment étonné des jeunes accros qui pratiquement jour et nuit et finissent par le suicide et le témoignage un papa avait fait le témoignage ils avaient simplement écrit une lettre à son père bye voilà et il est parti il semble que ce soit dans cette logique infernal de ce piratage neuro-piratage j'arrête mon intervention et je termine avec nos évêques quelle place faisons-nous collectivement ce qui édifie l'homme et notamment la gratuité au service à la vie spirituelle et oui il importe qui est dans l'oxicité des espaces de calme et de complantation dont templation de don et de gratitude les dernières questions comment sortir d'un certain fatalisme par rapport à l'accumulation de déficits qui mettent en péril l'avenir des générations qui viennent peut-être faut gérer autrement prenons-nous assez au sérieux les enjeux éducatifs de la situation présente comment retrouver le sens et l'histoire du silence et de la gratuité le chantier est impressionnant nous arrivons à la conclusion au seuil des prochaines élections l'église la colique je commence vraiment il faut que je m'arrête l'église non elle n'est pas alcoolique elle est catholique d'accord n'est donc d'aucun parti mais nous invite à un pari qui est sans doute le plus beau celui de l'espérance et nos évêques dans la conclusion d'insister il ne faut pas confondre réalité spirituelle et temporelle mais les articuler ce n'est pas sur le même plan et ils appellent à notre responsabilité de citoyens d'électeurs et d'acteurs du bien commun que chacun vote en conscience à la lumière des critères de discernement qu'enseigne le magistère de l'église et que nous avons rappelé dans ce texte je termine avec une citation du cardinal 23 il ne s'agit pas de se résigner au moindre mal mais de promouvoir humblement le meilleur possible sans illusion ni défaitisme simplement avec réalisme et nos évêques de conclure la peur est toujours mauvaise conseillère c'est l'espérance qui ouvre le chemin des choix courageux et salutaires de conclure Sous-titrage ST' 501